Bonsoir ou bonne nuit, ou peut-être bon après-midi ou bon matin, dépendant sur les régions ou les pays ou les heures où vous regarde ce bref vidéo. C'est la version modifiée française du vidéo que j'ai déjà filmée, intitulée « Les étudiants ou les types d'étudiants qui m'inspirent comme un enseignant ». Leurs caractéristiques A. Ils se concentrent toujours sur leurs études. Oui, bien sûr, leur vie sociale est importante pour eux, mais ils sont tant responsables que pendant les heures scolaires, leur focus primaire est réussir bien selon les habiletés que Dieu leur a données dans ses études. Caractéristiques B. Ils se concentrent toujours sur les sujets et les objectifs de chaque leçon, aussi pendant les discussions plus libres des leçons. Caractéristiques C. Ils obéissent toujours à leurs enseignants, même à tous leurs maîtres remplaçants. C'est très important parce que même sans des recherches formales, il est un fait généralement accepté que, en particulier dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires du niveau junior ou jumelles ou au collège, selon quelques traducteurs de ce terme, il y a un nombre notable d'étudiants qui se comportent notablement ou au moins un peu pire pendant les leçons données par les maîtres remplaçants que pendant les leçons données par leurs propres ou leurs enseignants régulières. Caractéristiques D. S'ils sont en désaccord avec leurs enseignants, ils expriment ou suggèrent constructivement et d'une façon polie des avis différents. Caractéristiques E. S'ils préfèrent des autres modes ou styles d'instructions pour apprendre mieux ou pour commencer ou recommencer d'apprendre dans un sens significatif. Ils les suggèrent et expriment amicalement et constructivement aux enseignants. Et ils essayent d'arriver à un compromis raisonnable entre leurs désirs et leurs idéaux. Et bien sûr, le plan de l'éducation ou le curriculum et bien sûr, les objectifs et les valeurs et les styles d'instructions préférés des enseignants. Caractéristiques F. Ils se comportent toujours d'une manière bonne et même exemplaire. Même aux jours difficiles ou aux jours quand assez beaucoup d'étudiants se comportent pire que normalement. Quand il est assez difficile pour beaucoup d'étudiants de se calmer et de retourner à leur niveau normal de comportement. Caractéristiques G. Ils défendent les étudiants qui sont embêtés, moqués ou harcelés. Caractéristiques H. Ils aident leurs enseignants et ils ne se moquent jamais d'eux. Ils ne testent non plus jamais la fortitude nerveuse ou mentale de leurs enseignants en se comportant d'une manière délibérée, clairement pire qu'ils peuvent. Caractéristiques I. Ils essayent d'améliorer le sens de communauté et d'assistance mutuelle dans leurs classes et leurs écoles. Caractéristiques J. S'ils sont chrétiens, ils traitent tous les jeunes de la même manière qu'ils voudraient être traités par eux. Et bien sûr, ils prient régulièrement pour leurs enseignants, y compris les directeurs de leurs écoles, les maîtres remplaçants, et bien sûr pour les autres étudiants. Caractéristiques K. Leurs enseignants anticipent avec enthousiasme les leçons ou les lectures où participent tels étudiants. Caractéristiques L. Ils respectent toujours la privacité de leurs enseignants et de leurs copains d'école. Et enfin, caractéristiques M. Ils essayent de devenir amis avec les nouveaux étudiants pour leur encourager, inspirer, aider, défendre si nécessaire et consoler si nécessaire. Que Dieu vous bénisse beaucoup pendant et après cette Pâques de 2016.